Ici tout commence, Spoiler, Preview épisode 342 du mercredi 23 février 2022. Clotilde reçoit la visite de Deva. Elle a la gueule de bois et n'emmène pas l'arge. La jeune femme confie à Clotilde avoir dit certaines choses à Suleiman après avoir bu quelques verres. Clotilde espère que Deva n'a pas dit à Suleiman qu'elle était majeure. Deva la rassure sur ce point. Elle a raconté à Suleiman son rêve romantique. La jeune femme a peur que Suleiman comprenne qu'elle a des sentiments pour lui. Deva avoue à Clotilde être un peu perdue. Elle s'est engagée à épouser son amie d'enfance auquel elle est très attachée et ne veut pas décevoir sa famille. Et d'un autre côté, il y a ses sentiments pour Suleiman. Deva demande à Clotilde ce qu'elle doit faire. Clotilde lui explique que c'est à elle de décider ce qui lui semble le mieux et à personne d'autre. Confrontée à un douloureux dilemme, Ambre a laissé sola les tomes décider et ils l'ont quitté. Ambre n'arrive pas à réaliser et elle est affectée de devoir se séparer des deux personnes les plus importantes pour elle. Célia l'encourage à se concentrer sur le meilleur remède contre les ruptures difficiles, la cuisine et les amis. De son côté, Solal confie à Gaëtan au Marais qu'il ignore comment faire sans Ambre qui a été son pilier toute sa vie. Gaëtan essaie de le réconforter, mais sans succès. De son côté, Tom est également affecté par sa séparation avec Ambre et ne peut s'empêcher de regarder les photos de la jeune femme sur Instagram. Lisandro est perdue et se confie à Rose. Sa séparation avec Anaïs est cette fois-ci définitive. La jeune femme a envoyé Jasmine lui rendre son double des clés. Lisandro ne comprend pas pourquoi Anaïs a fait une telle chose alors qu'elle lui a avoué qu'il lui manquait. Rose a le sentiment qu'Anaïs l'aime encore et qu'elle veut néanmoins rester campée sur ses positions. Elle conseille à Lisandro d'attendre un peu avant d'annoncer leur séparation à Esteban qui est si attaché à Anaïs. Rose incite Lisandro à parler d'abord à la jeune femme pour mettre les choses au clair. D'ailleurs, elle aperçoit au même moment Anaïs traverser le parc. Lisandro aborde la jeune femme pour qu'il puisse s'expliquer, mais Anaïs estime qu'il n'y a rien à expliquer et continue son chemin. Anaïs se retrouve Jasmine, Lionel, et Enzo pour faire un point avec eux. Jasmine apprend à Enzo et Lionel que Lisandro l'a forcé à couper un plat de viande à la place d'un plat végétarien. Anaïs leur apprend ensuite qu'elle n'est plus avec Lisandro. La jeune femme pense qu'ils doivent monter d'un cran s'ils veulent se faire respecter et expose son idée à ses alliés. Merci. Merci.